bonjour à tous par ces froides matinées d'hiver c'est minator et je vous dis bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui on va faire une petite review d'un casque estampillé gamer trouvable en ce moment sur ldlc pour une cinquantaine d'euros et au dernier moment où je l'ai vu sur amazon je l'avais vu en promo à 40 euros mais je ne suis pas sûr qu'il soit encore disponible dessus il s'agit du casque gilab corp talium alors le gilab corp talium qu'est ce que c'est c'est un casque usb compatible pc playstation 4 disposant d'une spatialisation virtuelle en 7 points et bien évidemment comme tout casque micro comme tout casque gamer d'un micro j'en perds mes mots donc on va passer sur une rapide présentation du casque casque tout en plastique assez rigide j'irai pas plus loin j'ai envie de passer voilà vous avez sur les côtés bien marqué the gilab alors cette partie c'est clair je vais vous brancher puisque de toute façon on va faire un petit test une petite review du logiciel également voilà c'est mieux quand je regarde ce que je fais donc casque estampillé rgb alors c'est pas adressable malgré le fait que quand je branche le logiciel rgb fusion cherche quelque chose mais en vrai c'est pas du tout adressable c'est sobre c'est joli il n'y a pas de il n'y a pas de problème là dessus ça ne bouge pas c'est complètement statique vous avez sur l'oreillette gauche l'oreillette le driver gauche le micro que vous pouvez positionner alors c'est cranté à chaque fois oui ça s'arrête tout seul mais c'est cranté avec une légère sensation d'amorti donc ça fait pas de bruit et c'est très agréable à utiliser en vrai il est équipé de deux drivers de 40 mm alors ça c'est commun à tout le monde peut-être au niveau de la mousse là voilà je veux dire que c'est agréable à porter ça tient pas trop chaud ça va se maintient bien sur la tête vous en avez aussi ici le casque en lui même il est il est quand même relativement léger là dessus c'est un bon point au niveau du confort il est pas mal du tout au niveau des réglages ici ainsi que de l'autre côté vous avez une petite lamelle de métal qui va venir rigidifier en fait la structure bon c'est un gage de solidité un dans le temps entre guillemets mais ça mérite d'être là pour 50 euros on a un casque qui fait pas trop de chipos mais est ce que ça vaut 50 euros on verra ça dans le final de la vidéo au bout de ce câble vous avez la petite télécommande que vous pouvez venir clipser directement sur vos vêtements avec le petit bouton qui sert à allumer et éteindre le rgb c'est tout c'est tout ce que ça fait vous avez un petit switch pour activer et désactiver le micro et vous avez deux molettes pour régler le volume du casque indépendamment de celui de l'ordinateur et le volume du micro indépendamment toujours de l'ordinateur pour la présentation du casque c'est terminé je vous montre je sais pas si on a vu non voilà voyez ce petit bouton je vous explique je regarde ma montre parce qu'en fait j'ai le retour de la vidéo sur ma montre donc on va switcher maintenant sur une prise de vue en capture d'écran dans l'ordinateur avec une captation du son par le micro et je vous ferai également pareil une capture d'écran pour vous présenter d'autres casques en comparaison de celui là mais avec la captation de mon micro cravate ici présent on va passer sur l'ordinateur avec le logiciel g force expérience donc vous pouvez voir que j'ai bien sélectionné le corp talium en microphone donc là je peux fermer je vais en profiter pour vous présenter ça alors ça c'est le petit logiciel que vous avez à télécharger directement sur le site constructeur qui va vous permettre de gérer ne pas vous permettre de gérer le casque donc en vrai vous arrivez vous lancer le logiciel vous avez vous êtes là dessus pour tout autre réglage en fait il faut venir sur chacune des deux icônes là et faire un clic droit et là vous allez pouvoir régler le volume le taux d'échantillonnage le singe fx fourni par gilab le microphone boost et pour les haut parleurs vous allez même pouvoir activer le 7.1 virtuel alors 7.1 virtuel voyez il nous créer tout ça en spatialisation mais vous pouvez tout déplacer indépendamment vous pouvez décider de mettre comme ça faire une grande pièce cette enceinte là est plus proche celle là est plus au fond voilà dans sur le papier c'est très bien dans les faits à ça fait le taf ça fait clairement le taf mais moi qui est l'application d'olby atmos je peux vous garantir que l'application d'olby atmos fait mieux moi déjà parce qu'il ya la spatialisation verticale entre guillemets entre guillemets mais des gros guillemets mais ça fait déjà bien mieux le taf pour moi et vous avez également ici le surround que vous pouvez activer le surround max tout ça c'est vraiment que du logiciel au niveau du micro si vous allez sur signer fixe vous allez pouvoir ajouter un écho alors est ce que ça marche est ce qu'on va l'entendre on y verra dans la vidéo et vous avez également des voix magiques voilà donc là ce nouveau monstre de parler en dessin masculin féminin et bon on va vite arrêter tout ça parce que je m'en suis servi les premiers temps mais pas sur ce logiciel on va y venir je me suis servi de ça deux trois fois pour m'amuser pour faire chier les copains mais en vrai c'est plus de la merde qu'autre chose donc d'un point de vue logiciel je suis pas content je suis pas content je suis pas content parce qu'en fait ce logiciel là il est commun à beaucoup il est commun beaucoup c'est juste un logiciel qui a été ce qui n'est aux couleurs de g lab mais en vrai c'est pas du tout les concepteurs ça faut pas non plus s'étonner c'est pas c'est pas une marque très très cher ils se consentent ils se contentent d'acheter le matériel et de le rebrander à leurs marques c'est tout le logiciel fait le taf mais je suis pas content pour une raison je vais tout de suite vous montrer pourquoi on va repasser en captation voix par mon micro cravate prise de son via mon micro cravate j'ai très très bien et le rendu est même excellent mais le micro canon est positionné plus loin de moi et il prend vraiment dans la globalité la pièce ce qui fait que si j'ai madame qui est en train de regarder la télé on l'entend si j'ai les chats qui font du bruit on les entend et on les entend bien donc voilà au niveau du micro cravate bon j'ai parfois quand même quand j'écoute le retour de ce que j'ai fait j'ai l'impression comme si j'avais parlé dans un téléphone je j'attribue ça au logiciel parce que on écoute direct de ce que je dis le rendu est plus que satisfaisant donc je vais vous présenter d'autres casques dont un vraiment pas cher pas celui-là mais celui-là à 19 euros et ça je l'ai eu je l'ai acheté il ya quelques années je peux vous garantir que c'est la même chose c'est la même chose au niveau du son c'est la même chose au niveau du logiciel le micro certes n'est pas flexible ça fait beaucoup plus cheap ça fait vraiment gadget mais c'est la même chose pour 19 euros vous avez un casque qui fait exactement la même chose que ce cas ce cas ce cas ce que je vous présente à 50 euros il faut faire attention à tout ça ici aussi regardez voyez le climatis et ben en fait c'est un sadès mais ils le vendent 70 balles sans déconner alors là si je tape cortalium voilà il y est il y est à 50 euros je suis désolé oui il fait il est beau il fait propre mais en vrai de vrai mais merde vous avez la même chose pour 30 pour 20 euros c'est le même logiciel les mêmes effets de voix et tout peut-être peut-être ça a été amélioré au niveau de la construction ça a été amélioré peut-être au niveau de la captation de la voix ouais mais en vrai de vrai c'est la même chose c'est le même traitement donc ça me gêne un peu qu'est ce qu'on nous présente là oui ben ça c'est pas rien de toute façon ce sera globalement globalement toujours pareil quand vous quand vous rechercherez justement des casques en 7.1 virtuel moi j'ai la chance de pas l'avoir acheté en fait ce casque si je l'ai acheté mais je l'ai acheté à mon ami bris qui qui est passé même carrément sur un vrai 5.1 et pas en casque mais une vraie station 5.1 on est quand même sur du lourd ça ça fait le taf ça fait très très bien il n'y a pas de soucis c'est propre c'est beau c'est confortable mais quand même voilà est ce que c'est utile de mettre ce prix là alors que vous avez ici ce prix là je suis pas sûr donc l'avis final sur le g lab cortalium ben c'est très simple il est vraiment mitigé le casque est très sympa visuellement le son est décent franchement plus que correct la captation de la voix il ya une petite différence quand même en utilisant le logiciel c'est vrai que en discussion directement sur discord eh ben je suis plus audible avec ça et je suis bien plus excusez le bruit c'est ma chaise elle a du mal à supporter plus de 90 kg voilà et ça ça comme je voulais expliquer l'inconvénient c'est que ça prend vraiment toute la pièce ça faut vraiment bien positionner mais ça marche très très bien là je fais de la prise de son directement avec donc le casque est beau le casque est bien finir on revient vraiment sur le cortalium son traitement logiciel je suis désolé ça fait le taf ça fait très très bien taf mais si vous n'avez pas 50 euros mais vous pouvez avoir la même chose pour 20 euros voilà c'est juste rebrandé c'est juste machin aller pour 40 euros pourquoi pas pourquoi pas parce qu'il est sympa il fait vraiment moins cheap bien plus confortable à avoir sur les sur la tête que le sadès attend là vraiment ça d'ès il fait cheap il est cheap là vous avez quelque chose de plus solide mieux fini plus joli bon pour une quarantaine d'euros ça va pour 50 euros non 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 il ya mieux il ya mieux franchement comme le clim là 60 à 65 euros que je vous ai montré en fait c'est un sadès sa 903 pas 901 mais ça 903 mais sans déconner j'ai vu au cora à côté de chez moi et au leclerc un logitech fourni avec dtsx foretphone donc un logiciel de spatialisation qui est très très bon en même niveau que dolby atmos pour 65 euros et c'était fourni peut-être arrêter les conneries bon pour une quarantaine d'euros oui pourquoi pas donc voilà un sur cet avis un peu plus que mitigé je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt sur ma chaîne pour la prochaine vidéo on risque de s'amuser un petit peu à bientôt